Bonjour les amis, vous êtes bien dans votre émission 3x5 sur Radio Salaz et nous sommes le dimanche 13 mars 2022, deuxième dimanche de carême. Alors les amis, comment vous vous portez en ce deuxième dimanche de carême ? Je pense que ça va super bien pour vous et que le sourire y est. Alors en mon cœur Seigneur, je voudrais te dire Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche son image, tout fond de vos cœurs. Ou de mon cœur Seigneur, de mon cœur. Oui je te cherche, nous recherchons tous ton visage. Montre-nous ta face Seigneur, que tu resplendis dans ta gloire. Vous avez bien compris les amis, aujourd'hui nous célébrons la transfiguration du Seigneur. Alors avant de parler de tout ceci, on retrouve Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dany, bonjour tout le monde sur le plateau. T'es comme arrive là là là, on me dit t'es qu'on s'arrête tout ça, toute cette lumière là. Pour autant, il n'avait pas d'ampouler, t'es hybride dans le studio. Mais finalement on connaît, c'était Dany qui était transfiguré. Donc aujourd'hui transfiguration avec les lectures de la transfiguration, les lectures du changement. Il peut nous voir ça tout au long de cette émission avec vous Dany et avec toutes les personnes qui vont intervenir. Merci Cathy de ton accueil, merci encore la radio Salaz FM. Merci, merci. Alors avant d'écouter la lecture, la première lecture, prenons un chant à l'Esprit-Saint. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton nom d'anxion sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens nous cacher. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous. Que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Que ta vie jaillisse en abondance. Et voilà. Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara. Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur. Et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit. Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldé. Pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit. Seigneur mon Dieu. Comment veuille-je savoir que je l'ai en héritage ? Le Seigneur lui dit. Prends-moi une génisse de trois ans. Une chèvre de trois ans. Un bélier de trois ans. Une tauterelle. Et une jeune colombe. Abraham prit tous ses animaux. Les partagea en deux. Et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur des cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil. Un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil. Il eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammées passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. En ces termes, à ta descendance, je donne le pays que voici depuis le torrent d'Egypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci ma très chère Muriel de nous prêter ta voix quand tu le peux et tu le fais si bien. Alors Abraham, qu'est-ce que c'est arrivé ? Abraham, pourquoi ce texte dans cette fête de la Transfiguration ? Ben, c'est parce que Abraham l'a changé. Il était Abraham déjà. Abraham est devenu Abraham. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a dit de quitter son pays. Imagine là où il y a un petit cours, une petite piscine dedans, un twingo, un twingo pour sortir la semaine et la Porsche Cayenne pour sortir le week-end. Et Dieu dit, quitte ça. Bon, une créole peut-être va dire d'une autre manière. Il va dire, ben, mon Dieu l'a dit, Abraham, quitte ton tonton, quitte ma tante, quitte papa, quitte mon maman. Ça fait comme ça, c'est la créole qui dit ça. Et du coup, il nous voit qu'il avait confiance d'Abraham en Dieu cette fois. Et Dieu l'a estimé qu'Abraham était juste. Et à partir de là, à partir de cette prise d'action, à partir de cette fuite. Donc, quitte ma tante, quitte papa, quitte maman, tout ça. Vous êtes bête, Marcel. Mais non, créole. Et du coup, ce n'est pas de dire, c'est qu'Abraham a eu l'audace. Elle a eu l'audace de poser une action. L'action de quitter son pays et de sortir de sa zone de confort. Abraham l'a été transformé, l'a été transfiguré. D'une personne sédentaire avec tout son petit confort, il a réussi à devenir nomade selon la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, il peut mettre à nous dans un chemin de croissance et de se dire que quelquefois, il faut se déplacer pour pouvoir se dépasser. Et il nous l'est toujours en construction et cette construction nous va voir ça à travers la méditation de Dany tout à l'heure. Pour l'instant, il me propose à Zot d'écouter le psaume chanté par Clotilde. Merci Clotilde. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De vent qui tremblerais-je. J'ai demandé une chose au Seigneur. La seule que je cherche Habiter la maison du Seigneur Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le Seigneur est le rempart de ma vie. De qui aurais-je craint ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De vent qui tremblerai-je. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. De vent qui tremblerai-je. Après ce psaume chanté par Clothilde, il m'invite à nous maintenant à aller faire un tour. Vous savez, comme elle a noté, ça va t'as entendu. Allons faire un tour du côté de la cathédrale, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, pour écouter ce passage de l'Évangile qui nous parle justement de cette rencontre entre Jésus, Moïse, Élie et puis Pierre, Jacques et Jean sur le mont à bord et la voix de Dieu. Il est mon Fils, mon bien-aimé. Écoutez-le. En ce temps-là, Jésus prit avec lui, Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Il faut atteindre la colline Pour approcher l'amour de Dieu Nous murmurant avec la brise « Il est mon fils, écoutez-le. » Tu nous révèles à ton mystère En chaque vie transfigurée Dans ces rencontres éphémères Que nul ne peut emprisonner Alors les lois et les prophètes Qui ont clamé l'espoir des temps Sont accomplis comme une fête Gloire de l'homme en Dieu vivant Tu nous révèles à ton mystère Tu nous révèles à ton mystère En chaque vie transfigurée Dans ces rencontres éphémères Que nul ne peut emprisonner Le serviteur en plénitude Le serviteur en plénitude Offert aux yeux de pierre et jambe Porte déjà la déchirure Couleur du serviteur en plénitude Tu nous révèles à ton mystère En chaque vie transfigurée En chaque vie transfigurée Dans ces rencontres éphémères Que nul ne peut emprisonner En qui dans les hauteurs de l'aube Nous ne comprenons pas encore Les mots confiés qui se dérobent Récessité d'entre les morts Tu nous révèles à ton mystère En chaque vie transfigurée Dans ces rencontres éphémères Que nul ne peut emprisonner Dans ces rencontres éphémères Sous-titrage Société Radio-Canada Par rapport à ce passage des évangiles d'aujourd'hui Les amis, sur la montagne, Jésus part prier Et il était accompagné de Pierre, Jacques et Jean Qui à un moment donné ont vu Jésus rayonner de la gloire divine Son visage est transfiguré C'est-à-dire Dieu laisse entrevoir sur le visage de Jésus Son visage de père Et accompagné également d'une parole que lui dit Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi Écoutez-le Alors tous les trois sont témoins d'un moment extraordinaire Voyez les amis, c'était un moment inattendu pour eux Et de voir le rayonnement de Jésus Ce fut un moment éblouissant Et peut-être qu'ils ont eu peur également de voir ce phénomène Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir cela Alors dans la nuit, il y avait également Élie et Moïse Qui se tenaient devant Jésus et discutaient avec lui Rappellent que l'histoire est à test Également l'écriture, voyez les amis, tout ce qui était dit avant, aujourd'hui En la personne de Jésus de Nazareth Vont voir l'écriture s'accomplir Le Messie annoncé par Moïse quand il était sur le mont Sinaï Rappelez-vous les amis, avec l'étape de la loi Qui a été signée entre Dieu et son peuple Et c'est là même le sens Le sens de l'apparition de Moïse Élie également rappelle la restauration de l'Alliance Quand le peuple s'égare et que Dieu reste fidèle à sa promesse Alors la transfiguration et la présence de Dieu au milieu de son peuple Et en l'occurrence Jésus, Messie, est l'élu annoncé par les lois et les prophètes C'est la personne qu'il nous faut suivre, écouter Et c'est le Fils de Dieu Le Fils de Dieu, les amis, le Fils de Dieu Qui est venu pour nous Alors, pour nous, qu'évoque cette histoire ? Qu'est-ce que cela change dans ma vie, cette transfiguration ? Qu'est-ce que cela change dans ma vie ? Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir la parole ? Et de me mettre à l'écoute de Dieu D'entendre la voix de Jésus Ou même d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles Soyons à l'écoute de son appel Gardons en tête ces paroles, les paroles de Jésus Qui nous donnent un sens, un trajectoire Ou peut choisir également un passage dans la Bible Qui nous rappelle que Jésus, il est là, il est là pour nous Moi, les amis, moi la parole qui me revient toujours C'est Galate chapitre 2, verset 20 Qui dit Je suis crucifié avec Christ Je ne vis plus Mais c'est Christ qui vit en moi Et ce que je vis maintenant dans la chair Je le vis dans la foi La foi au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même pour moi Les amis, c'est tellement C'est tellement fort Je ne vis plus Mais c'est Christ qui vit en moi C'est-à-dire Il a fait de moi sa demeure En donnant sa vie Il s'est donné complètement pour nous Donc, il vit en nous, en notre chair, les amis Alors, cette transfiguration qui a été faite Par le Père pour lui Eh bien, on peut le retrouver en chacun de nous Puisque, je viens de dire Puisque Jésus, il vit en nous Il a fait chair avec nous Il est dans notre chair Donc, il vit en nous Donc, cette transfiguration qu'il a eue de son Père On l'a en nous Dans chacun de nos corps Regardez-vous dans le miroir Vous allez voir Et dites Merci Jésus Merci d'habiter dans mon corps Merci d'être là pour moi Merci de toujours me comprendre Merci pour tout ce que tu as fait Seigneur Jésus, merci Et je voudrais également te dire Je veux verser mes larmes sur tes pieds Poser ma tête sur ton côté Je veux entendre le son de ta voix Contemplez ta gloire Oh mon roi Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Je t'aime Je t'aime Jésus Alors, cette transfiguration de Jésus Et la note également Et la note également Donc, Dieu s'est révélé en la personne de Jésus Son fils Mais il se révèle également en chacun de nous A nous De refléter la lumière de Dieu Tous les jours Tous les jours Essayons de refléter la lumière de Dieu Puisqu'on est héritier Dieu a donné à son fils Et son fils a fait chair en nous Il vit en nous On a la lumière de Dieu Alors, que représente tout cela dans nos vies ? La place de Dieu C'est la place La place La place principale La place principale, les amis Les amis, en ce temps de carême Mon seul désir est de vous dire Que ne soyez pas tristes Comme je vous ai dit la semaine dernière Soyez vraiment reconnaissants Reconnaissants que Jésus a donné sa vie pour nous C'est lui qui vit en nous C'est lui qui vit en nous Alors, rayonnons De la lumière de Dieu Les amis, rayonnons De la lumière de Dieu Pour cela, c'est vraiment un réel chemin Apprendre au quotidien Vraiment cette conversion Afin de refléter complètement et totalement Parce que le reflet, la lumière de Dieu Elle est là C'est à nous C'est à nous de vraiment D'illuminer pour la gloire de Dieu Voilà, voilà Les amis Sur ces quelques mots Je vous dis merci à tous Pour votre écoute Merci à toutes les personnes Qui nous écoutent sur Youtube Sur les réseaux sociaux Merci à toute l'équipe De la radio Merci à toi Marcel Voilà Au revoir les amis Bonne et sainte journée A vous tous Dieu Fidèle, indéfectible et fort Mon roc de toi Depends mon sort Tous tes chemins sont justes et vrais Au Seigneur Dieu Fidèle, indéfectible et fort Tu nous conduis jusqu'à bon port Sans fin je dirai ton amour Ta grandeur Ta grandeur Nous erions dans le désert Sans route et solitaire Mais toi tu étais là Toujours Tu nous conduisais sur notre chemin Tu nous parlais avec amour Dieu Dieu Fidèle, indéfectible et fort Mon roc de toi Je dépends mon sort Je dépends mon sort Toutes tes chemins sont justes et vrais Au Seigneur Dieu Fidèle, indéfectible et fort Tu nous conduis dans le désert Tu nous conduis jusqu'à bon port Sans fin Sans fin je dirai ton amour Ta grandeur Ta grandeur Comme pluie venant du ciel Portant la vie nouvelle Tu parlais avec amour Tu parlais ta parole Tu parlais ta parole Fidèle, indéfectible et fort Fidèle, indéfectible et fort Tu nous conduis jusqu'à bon port Sans fin je dirai ton amour Pour ta grandeur Bravo les filles Bravo Dani Bravo aussi à Clotilde Alors pour illustrer cette fête de la transfiguration Il y en a 3-4 ans Même 3-4 ans de ça Nous n'aurions pas connu Nous n'aurions pas su Que nous aurions une émission De cette envergure Une émission très connue Très suivie sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel Et il y en a quelques temps non plus Lui ne savait pas que Clotilde N'aurait prêté sa voix Sur les ondes Et Dani N'aurait Exprime sa méditation Sa foi à travers des méditations Des évangiles Et là Nous voir que la transfiguration Ce n'est pas quelque chose Que l'a été Fait naine à 2000 ans de ça Mais que chaque jour Chaque circonstance Le Seigneur Il demande à nous Comme Dani l'a dit à l'heure De rayonner De péter de lumière Pour montrer Pour faire connaître Dieu Le Dieu de Jésus-Christ Aux autres personnes Faut connaître l'amour de Dieu Que nous porte Cette confiance A d'autres personnes Et pourquoi nous fais ça ? C'est quoi notre but là-dedans ? Mais c'est tout simplement De nous rappeler Ce que Jésus l'a dit En quittant cette terre Allez par toute la terre Faites du peuple Des personnes que vous verrez Faites mon disciple Baptisez-les au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Et aujourd'hui C'est un peu comme un baptême A chaque instant Parce que Nous l'est dans Trois fois saint Trois fois saint Même si foi Il écrit F-O-I Ben Il y a cette évocation A la Trinité de Dieu Voilà Et En fait Tout à l'heure On m'a parlé De sortir De cette zone De confort Pour pouvoir Se déplacer Pour se dépasser Grâce à la foi Grâce au regard Que Dieu pose Sur nous Et je peux rajouter Un deuxième Un deuxième Élément De motivation Comme il suit Pour les grands Entrepreneurs Et entrepreneurs Du MLM Du marketing C'est De connaître Notre pourquoi Pourquoi nous Écoutes cette radio Pourquoi nous Écoutes cette émission Pourquoi nous Parles à la messe Pourquoi nous Rouvres notre bible Pourquoi nous L'est là Pourquoi nous L'est attentif Justement Cette émission Et C'est important De poser Ces questions Parce que C'est des questions De sens Et Même dans Le deuxième Sens De sens C'est des questions De direction Apprendre Et comme Nous L'a dit Tout à l'heure Là Ben C'est tout simplement Aller par toutes les nations Parmi les nations Faites de toutes les nations Mes disciples Pour être ensemble aussi Pour être ensemble Nous Toutes nous les réunions Autour Autour de cette parole là Et pour Évangéliser A nous Un et l'autre Parce que Cette émission Cette émission Il n'arrête pas Qu'en Énale au générique Encore une fois Les mots Qui résonnent Dans notre coeur Ben Ils résonnent Encore et encore Et encore Et aujourd'hui Vous avez vu Dans les deux récits Nadieu Y mette Abraham Y mette les trois personnes Dans un sommeil mystérieux Dans un genre de torpeur C'est à dire que Ben Ils perdent les moyens Alors pendant Toute cette semaine Et jusqu'à la fin De nos jours Et même après Demandons Seigneur Ben De veiller sur nous Et De mettre à nous Dans cette faiblesse Dans cette torpeur Où ça Après nous pourrons Voir Sa gloire Voir son Accepte Son alliance Et nous dire que Ben Nous l'est pas Un homme faite Nous l'est pas Comme vous m'ont dit Dire moi Quand m'avais six C'est un problème Un homme faite Que ça Un homme faite Quand il est en gloire Mais il faut se dire Qu'il est toujours En construction Et que Si nous l'appelons De transformation Ben Nous change pas Et ça aussi Encore une fois Dans La formation De l'entreprise De l'entrepreneur Ben Nous peut pas Changer le monde Nous peut pas Changer le monde Si nous Nous change pas C'est comme Les fameuses histoires De l'oeuvre Que m'a raconté Un autre jour C'est Voilà Sortir De sortir C'est De se transformer C'est C'est D'évoluer Et demandons Au Seigneur De D'avoir De mettre en nous Cette confiance D'avancer Même s'il y a des chemins Du calvaire Même s'il nous a chuté En plusieurs fois Même s'il y aura des personnes Va cracher dans notre figure Même s'il y aura des soldats Va taper à nous Va fouetter à nous Point oui Point non Même si le procès L'est truqué Mais garde En notre coeur Que malgré tout ça Il y a un chemin vers la lumière Et s'il y a des gens Ils freinent à nous Ils accablent à nous Ils font souffrir à nous Disons simplement Cette prière Pardonne-le Seigneur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Voilà Chers amis Mais laissez-le Sur cette note De pardon De confiance Et de justification Merci Dany Merci Muriel Merci Claude Tilde Merci Toute l'équipe De Salaz FM Avec Dany Et merci aussi Mazam Qui fait le relais Entre cette émission Et sa programmation Sur notre radio Au revoir Bye bye C'est moi C'est moi C'est moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moi Sous-titrage ST' 501